et bien ça y est jeudi 28 mars on arrive à la fin du mois de mars donc on s'excuse pour la semaine dernière mais le j'irais le problème qui est aussi la solution c'est que avec marc et moi et notre ami bruno on est une toute petite équipe et on dépend entièrement des moyens techniques de marc pour faire l'émission et donc on va peut-être passer nos émissions et on va les faire bimensuelle plutôt qu'hebdomadaire pour que ça nous permette de mieux gérer parce que hebdomadaire moi je pourrais parfaitement gérer mais à une équipe parce qu'on est une équipe c'est beaucoup plus difficile et d'ailleurs ce soir on aurait dû avoir par téléphone notre ami Virginie du Pérou par rapport aux problèmes d'amiante dans les écoles le sujet sera là ne vous inquiétez pas parce que le titre de notre émission 76 du jeudi 28 mars 2019 c'est monologue asociale alors bien sûr on parle beaucoup de dialogue social enfin l'homme qui accapare le discours et qui a initié et clôt tout seul un fameux grand débat dans lequel justement n'apparaissait pas le nucléaire n'apparaissait pas l'amiante n'apparaissait pas les pesticides et bien nous a tenu un monologue asociale auquel il veut nous associer et bien sûr on va dire non on va dire non et on va expliquer pourquoi est ce qu'on dit non et on va aussi expliquer pourquoi les médias qui se présentent comme alternatif sont dans une dérive extrêmement dangereuse que j'appelle moi la dérive du compromat qui est un terme russe qui décrit des documents compromettants concernant des politiciens ou des figures publiques et donc ces documents ils peuvent être utilisés de pour faire une publicité négative mais aussi pour faire du chantage voilà et donc c'est ce qui se produit actuellement dans la fédération mafieuse de russie et il semblerait que cette fédération mafieuse de russie est réussi à infiltrer tout ce qu'on appelait jusqu'à présent nos démocraties et on voit que l'élection de trump aux états unis et l'élection d'emmanuel macron en france serait peut-être justement le résultat de ce de ce fonctionnement mafieux et de cette instrumentalisation ou carrément parfois même de fabrication d'affaires et alors là je avant de rentrer justement moi je dis que je crains autant l'école de chicago que celle de saint pétersbourg parce que ces deux écoles sont impérialiste et utilisent la mortelle contrainte capitaliste privée collective pour asservir les populations donc il faut bien comprendre que la fédération mafieuse de russie elle est la fille directe du stalinisme qui était en fin de compte une direction mafieuse des républiques socialistes soviétiques avec des mafieux et des apparatchiks en crimée qui avait des villas et qui était à tu et à toi avec tous les bandits des mafias russes et aussi avec les bandits de la mafia américaine et quand plus tard on va voir les attentats de moscou avec ses immeubles qui vont s'effondrer et sur le dernier attentat deux agents du fsb qui vont être pris puis relâchés voilà on va voter en touche qui seront suivis ensuite au niveau de la fédération des états unis d'amérique des attentats du 11 septembre qui sont exactement du même tonneau on s'aperçoit que et bien quelque chose on est passé à côté de quelque chose tant au niveau de l'analyse politique que je dirais des de la compréhension des prémices de ces nouveaux types de dictature parce que on ne peut plus parler de deux pays de l'est ou de l'ouest maintenant on ne fut pas on ne peut plus parler que de la dictature du nord sur le sud et on s'aperçoit que le japon compris parce qu'il ya eu que cécile du flot pour croire que l'archipel du japon faisait partie des mises vers le japon les états unis d'amérique la fédération de russie tous les pays dits occidentaux tous les pays qui ont eu historiquement un développement industriel imposent dorénavant la dictature militaro industrielle aux pays qui eux n'ont pas d'infrastructures militaro industrielles donc ce monologue qui est un monologue international à travers l'onu et son fameux conseil de sécurité avec droit de veto qui est une dictature justement des pays industrialisés sur les pays non industrialisés et bien cette dictature jusqu'à 13 ans on pensait qu'elle s'exerçait entre pays riches sur les pays pauvres et aujourd'hui et bien cette politique elle est interne aux pays et donc les populations en france en italie en suède au danemark enfin partout dans le monde découvrent qu'elles deviennent des populations autochtones et que on peut les parquets qu'on peut agir avec elle comme on a agi anciennement avec les amérindiens c'est on peut les estropier les criminaliser et qu'à partir de là et bien on s'aperçoit que nous avons nos populations du sud à l'intérieur de nos pays du nord et donc c'est cette guerre permanente elle est non seulement contre l'époque mais les contre les cultures elle est contre l'humanité même et ce qui est intéressant c'est que ce mois de mars il porte bien son nom parce que c'est le dieu de la guerre et il a commencé par des déclarations le 18 mars le 18 mars 2019 le président de la république française a dit ce n'est pas par ce n'est pas un hasard si les casseurs se remobilisent alors que le grand débat est un succès donc déjà on le voit l'homme qui a l'initiative du débat c'est lui qui porte un jugement sur ce débat c'est assez étonnant donc il se félicite du succès de son grand débat ce que veulent ces gens donc après maintenant il explique ce que veulent les gilets jaunes donc il est franchement il est omniscient donc ce que veulent ces gens ce n'est pas le dialogue donc on voit bien il l'a dit carrément les gilets jaunes ne sont pas des démocrates ils veulent pas dialoguer leur seule revendication c'est la violence et les manifestants pacifiques doivent prendre leur distance avec ces casseurs donc on voit bien que le manifestant non violent est rendu responsable de toutes les violences donc ce type qui est un type qui s'impose à l'ensemble des peuples français contre leur volonté insulte les manifestants non violents et dit qu'ils sont complices des casseurs et ça c'est le président de la république a déclaré ça le 18 mars 2019 alors une forme de consigne a été passée pour que ne soit pas utilisé les lbd on a constaté beaucoup beaucoup moins de tirs de lbd beaucoup moins de capacité de projection de nos forces de l'ordre beaucoup moins de mobilité alors ça c'est le premier ministre de la république française qui faisait partie des trois personnes d'areba qui étaient venus voir aline pochard en 2008 après le rejet à tricastin d'uranium dans la gaffière pour lui dire qu'il y avait zéro problème donc ce type qui a qui a un mentor professionnel comme la petite frappe elyséenne nous explique que c'est pas tout à fait ça non il nous explique que qu'il va prendre des mesures parce que on n'a pas assez mutilé de manifestants donc quels qu'elles ont été les et les mesures qui ont été prises et bien les qui note non c'est pas tout à fait ça les mesures qui ont été prises elles sont extrêmement inquiétantes michel del poêche qui était le préfet de police de paris a été remercié en tant que préfet de police non élu il avait un droit de vie et de mort sur les populations alors ce ce fâcheux républicain a certainement donné des consignes interdisant l'emploi des abominables lbd 40 sur les manifestants gilets jaunes dans un souci de principe de précaution voire avec la volonté caractérisé d'éviter la mise en danger de la vie d'autrui ce refus d'obéir à des ordres contraires au respect des droits humains et tout à son honneur on aurait aimé rencontrer lors des procès de tokyo et de nuremberg ce genre d'individus donc moi le préfet qui a été remercié par emmanuel macron et par le premier ministre et bien moi anarchiste roger limo je lui dis bravo et je vais même plus loin que ça moi j'appelle toutes les personnes responsables de notre sécurité à l'insubordination non violente active lorsque les ordres qui leur sont donnés exigent l'usage de la force armée sur des populations désarmées donc aujourd'hui moi je lance un appel aux militaires aux forces de l'ordre aux gendarmes et aux policiers d'être insubordonnés à tout ordre qui mettra en danger la vie de citoyens non armés voilà que les manifestations soient déclarées ou non voilà donc là le procédé fasciste qui consiste à assimiler la majorité la grande majorité des manifestants non violents à une minorité active dont la seule violence est souvent de casser des vitrines et non pas de mutiler ou de tuer des gens et bien c'est criminel ce sont là des propos criminels et je dis qu'il faudrait poursuivre en justice le président de la république et le premier ministre pour oser pour oser carrément avoir des propos qui sont des propos contraires à la paix civile et des propos haineux des réellement des propos haineux et dangereux et fascistes donc aujourd'hui il faut plus tergiverser moi j'en ai marre d'Eric Coquerel qui vous raconte notre démocratie ou des Edwin Plenel qui parle de notre démocratie non il n'y a pas de nôtre il n'y a plus de démocratie nous sommes dans une situation de non droit total de non droit total donc ce qu'il faut voir c'est que les qu'est ce qu'il ya eu un grand débat on n'a pas parlé du nucléaire on n'a pas parlé de l'amiante on n'a pas parlé des pesticides et bien moi je suis là ce soir justement pour sortir de ce monologue asociale et donc sur le nucléaire le réacteur numéro 2 de la centrale normande de Palluel suite à la chute d'un de ses quatre générateurs de vapeur le 31 mars 2016 c'est à dire au moment où tout le monde parlait des nuits debout et bien EDF a voulu le remettre en marche en marche en fonctionnement le 24 juillet 2018 il a arrêté de produire de l'électricité la journée même de son redémarrage soit disant pour des aléas sur la turbine alors la turbine laquelle parce qu'il faut savoir qu'un réacteur nucléaire possède quatre générateurs de vapeur et qui n'alimente pas une seule turbine donc on veut nous faire croire mais en fin de compte la loi de transition énergétique et prévoit désormais la loi de transition énergétique prévoit désormais que si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans son arrêt est réputé définitif et donc en fin de compte qui a pris la décision de déroger à la loi pour le réacteur nucléaire numéro 2 de la centrale de paluel rafistolé et donc là on est vraiment dans un vrai problème de fond c'est à dire que ces gens là ne respectent pas la loi et le respect de la loi semble facultatif à la criminelle bande organisée de crapules gouvernementales donc on est une loi transition énergétique qui dit que quand un réacteur est hors service pendant plus de deux ans il doit être il doit être déclaré fermé définitivement et l'écrapule du gouvernement et bien on demandait à ce que soit relancé son activité pour essayer de passer outre la loi voilà et donc ces consignes de fermeté d'interpellation qui ont été donnés début décembre n'ont pas été appliquées c'est à peine croyable tempête une source une source gouvernementale qui évoque de gros dysfonctionnements dans la chaîne de commandement et bien ça c'est le figaro qui est qui a écrit ça le 18 mars 2019 donc on voit bien que ces gens là non content de donner des ordres criminels estime qu'ils vont prendre des sanctions contre les gens qui ont refusé d'obéir à ces ordres criminels donc il faut réellement voir que des décisions sont prises actuellement par rapport au nucléaire mais pas uniquement par rapport au nucléaire donc par rapport à des choses qui mettent nos vies en danger et donc je vais revenir sur sur l'amiante parce que là on vient de parler du nucléaire mais l'amiante alors donc quand je vous l'expliquais pour des raisons familiales virginie du pérou ne pourra pas être avec nous par téléphone ce soir pour faire le point sur la vitale décontamination rapide des établissements publics et privés contenant de l'amiante et on l'excuse alors de l'amiante ancienne susceptible de contaminer mortellement les populations à l'insulte en plein gré et notamment les populations les plus vulnérables les enfants scolarisés alors je vous conseille d'acheter et de lire son livre amiante et mensonge notre perpétuité journal de paul et virginie alors paul le père de virginie fait partie des enfants contaminés à holnay-sous-bois est mort plusieurs décennies plus tard dans l'indifférence coupable et complice des institutions républicaines censées les éduquer et protéger leur santé et leur vie le collectif amiante école soutenu par les principales associations de défense des victimes de ce matériau dangereux lance un appel dans libération pour établir une cartographie de la présence de l'amiante dans les établissements scolaires et forcer les autorités à agir source libération le 19 mars 2019 aujourd'hui encore de très nombreux établissements scolaires sont farcis d'amiante col des dalles de sol traitement des plafonds des toitures fibres au ciment plus le bâtiment est ancien plus les risques sont grands il faut bien le comprendre donc parmi les établissements disposant d'un diagnostic justement j'en parle parmi les établissements disposant d'un diagnostic technique amiante le fameux dta 38% des écoles publiques 73% des collèges 77% des lycées contiennent de l'amiante de nombreuses écoles restent par ailleurs sans diagnostic alors ça cette source c'est d'image info du 18 octobre 2018 2018 2018 et c'est la député Elsa Faucillon des Hauts-de-Seine qui a fait cette déclaration à l'assemblée nationale donc je donnerai les liens sous la vidéo donc les pouvoirs publics sont parfaitement au courant par an par an vous devez exiger d'avoir accès pour toutes les écoles construites avant juillet 1997 au dossier technique amiante de l'établissement que fréquentent vos enfants ce dossier est légalement obligatoire légalement obligatoire donc interviewé par jean-pierre aix cabache sur le plateau de cnud ce matin le ministre de l'éducation nationale jean-michel blanquet 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 ou blanquer a été interrogé sur l'enquête publié dans l'ibé alors c'est une responsabilité des collectivités locales voilà ce que dit le ministre c'est une responsabilité des collectivités locales la responsabilité des bâtiments mais nous ne sommes pas indifférents au sujet il y a une coopération entre les collectivités et l'état notamment parce qu'il doit y avoir un diagnostic technique amiante dans chaque établissement construit avant 1997 nous vérifions ça nous vérifions ça voilà dit le ministre vraiment alors comment expliquer que selon l'enquête de l'observatoire national de la sécurité des établissements scolaires la seule donnée publique à ce jour de 2016 un tiers des écoles primaires n'a toujours pas de diagnostic amiante et ça ça a été publié dans libération le 20 mars 2019 et je donnerai aussi le lien donc on le voit c'est tout à fait récent c'est bien sûr c'est récent ça veut dire qu'on n'est pas tiré d'affaires une semaine mais on est loin d'être tiré d'affaires on le sait très bien à Olnay-sous-Bois les 250 personnes recensées mortes des conséquences d'une usine de broyage d'amiante dont des enfants qui comme le père de Virginie étaient écoliers fréquentaient une école qui était à côté d'une usine qui broyait de l'amiante le préfet était au courant l'état était au courant rien n'a été fait et aujourd'hui si on sait que ces personnes sont mortes c'est parce que des associations qui à auxquelles on met des bâtons dans les roues auxquelles la préfecture et des élus mettent des bâtons dans les roues à leur propre frais font le travail que devrait faire le ministère de la santé donc aujourd'hui on voit bien que l'état non seulement l'état français n'assume pas ses responsabilités mais au delà de ça il se défaut sur les collectivités locales voilà donc il faut comprendre que ce qu'on vient de voir sur le nucléaire ce qu'on vient de voir sur les pesticides maintenant sur sur l'amiante maintenant on va le voir sur les pesticides parce que là récemment il ya il ya un fâcheux il s'appelle comment là ce type là qui présente sa liste aux européennes rappelle moi tu sais qu'elle raphaël comme glutzmann à ça glutzmann glutzmann voilà celui-là il y a l'amérique oui oui l'autre il est non c'est glutzmann voilà glutzmann lui il monte une liste mais si on en a repris pour cinq ans de glyphosate c'est parce qu'il ya une commission au niveau de l'europe c'est à dire les les commissaires intergouvernementaux c'est à dire des gens nommés par les états nations pas du tout pas du tout les façons roger ça fait des années qu'on est plus représenté par qui que ce soit ça fait des années ça fait des années que l'union européenne nous impose et impose aux populations européennes des décisions purement criminelles parce qu'il faut voir que les pesticides si effectivement les premières victimes sont les gens qui ont des créances au crédit agricole et qui sont obligés de poursuivre ces pratiques ignobles à la fois avec des intrants chimiques et des pesticides pour simplement avoir des rendements sur des terres que l'on tue des terres qui sont mortes des terres comme dit le couple bourguignon qui crée de la pathologie végétale et qu'on ne peut cultiver qu'avec des méthodes fascistes moi j'appelle ça l'agriculture fasciste ou par rapport aux insectes par rapport aux décomposeurs on tue le sol à base d'intrants et de pesticides et ce sol il est mort il est définitivement mort et quand il ya des pluies diluviennes il ya une couche de latence et ça crée des inondations donc il faut bien voir que l'état est parfaitement au courant de ça alors à ce que tu dis j'ai toujours une image qui reste des bourguignons dans un des documentaires on peut en trouver énormément sur la sur la planète youtube les bourguignons ils se débrouillent justement pour nous expliquer ce qu'on fait à notre sol parce que le sol est vivant et ce que nos élus etc en pensent mais ce que ce que je voulais dire par rapport à tout ça c'est que les pesticides ne reculent pas les sols sont de plus en plus défoncé c'est à dire que ce qui ressemble à de la gadoue historiquement aujourd'hui est devenu de la roche parce qu'on y injecte des pesticides et là où je réagis moi en tant que personne où je trouve ça grave c'est la phrase de bourguignon qui nous disait que c'est symbolique l'agriculteur qu'est ce qui fait quand il en a plein d'eau il boit le poison qui a tué sa terre et ça moi je trouve que ça fait mal voilà donc effectivement les agriculteurs première victime des pesticides mais ensuite les femmes enceintes et les enfants parce qu'il faut voir que toute notre alimentation est contaminée c'est à dire que quand on fait des analyses de sang ou des analyses d'urine de n'importe quelle personne au sein de l'union européenne on découvre une multitude de pesticides donc nous sommes à travers ce que nous respirons ce que nous ingérons nous sommes contaminés et donc c'est ce problème sanitaire et social prégnant d'une urgence il s'agit quand même de notre alimentation il s'agit quand même même de la fertilité il s'agit de notre avenir la vie n'a pas fait partie de ce putain de grand débat de mes couilles donc moi je dis quand on assassine quand on contamine les gens avec le nucléaire avec les pesticides avec l'amiante et quand on se défausse de ses responsabilités et bien et il faut être bouté hors des dehors de l'exécutif tout simplement de manière insubordonnée non violente c'est à dire que moi je dis aux gilets jaunes on vous insulte on vous mutile gardez votre calme mais à la limite peut-être que le dernier round c'est justement de dire à ces gens là mais il va plus y avoir eu aucune voix pour vous parce que moi ce qui moutre c'est ce n'est pas emmanuel macron parce que non alors je t'expliquais pourquoi mais avant je vais pas je vais parler de ça regarde un peu regarde un peu est ce que c'est pas ignoble est ce que c'est pas ignoble moi j'ai l'impression de voir la france insoumise regarde mais je lis ce qu'il y a de marquer pour l'europe des gens contre l'europe de l'argent mais attends ça va plus loin c'est à dire que alors notre liste c'est le lobby des gens alors le lobby des gens voilà les gens je sais pas voilà arrêtez des gens face au lobby de l'argent oui voilà c'est pourquoi nous voulons réorienter l'argent de la banque centrale vers un fonds de développement des services publics mais il est con ou quoi ce yann brossat la banque centrale européenne c'est une banque privée de gens qui sont cooptés au sens des banques privées nationales donc il n'y a aucun élu là dedans il va faire quoi il va faire pression avec quoi avec sa bêtise et donc dans sa liste qu'est ce qu'on voit on voit des gens alors mamannou bassoum candidat ingénieur champion d'europe de taquendo gilet jaune gilet jaune alors attends j'en ai j'en ai une autre elina dumont candidate ancienne sans abri militante associative gilet jaune voilà donc moi je vais te dire ce que je pense des gilets jaunes par rapport à ça parce que ces gens là ils appellent à quoi ils appellent à ce que tu renis ton vote majoritaire et référendum et référendaire du 29 mai 2005 moi je ne vais pas voter le 29 le 26 mai 2019 contre une gouvernance antidémocratique et financière qui nous met dedans alors que je les refusé constitutionnellement et par référendum le 29 mai 2005 parce que je vais voter et je vais voter blanc oui et ce que je veux dire c'est que tu vas tu ne vas apporter ta voix à personne exactement donc ce qu'il faut comprendre ce qu'il faut comprendre c'est que aujourd'hui on est dans une déontologie complètement poutinesque de la part des gens qui se présentent comme le comme l'opposition donc récemment j'ai lu un article sur l'humanité point fr et cet article il est du 25 mars tu vois on est le 28 donc il ya trois jours donc le 25 mars 2019 le titre le journaliste qui s'appelle alexandre fache n'en est pas responsable parce que quand tu écris un article c'est souvent le comité de rédaction qui fait le titre c'est pas le journaliste alors le titre déjà il est voilà je le donne ces genres tabloïdes ils n'ont pas honte le maire du havre as du selfie porno bon voilà donc tu as l'impression de lire un tabloïde c'est l'humanité point fr donc il ya un article d'alexandre fache où il ya écrit successeur d'édouard philippe luc le meunier a démissionné accusé d'avoir envoyé des photos de lui nu à plusieurs femmes bon voilà donc humanité point fr 25 mars 2019 j'ai l'impression je sais pas moi de lire ici paris jour de france gala voilà donc voici alors ces documents alors moi j'avais parlé du compromat russe certes effectivement dans la fédération mafieux de russie le gars le compromat c'est à dire quand on veut éliminer quelqu'un on lui envoie une prostituée et puis on plante des caméras dans la chambre et après on diffuse ça dans les grands médias c'est complètement ignoble ce sont des pratiques fascistes et donc et donc aujourd'hui on est là à fouiller dans le slip d'un mec pour lequel je n'ai aucune sympathie mais c'est ignoble on n'a pas à faire ça c'est ignoble c'est à dire que c'est en dessous de la ceinture et ce que font les gens avec l'orbite ça regarde que c'est à dire que à partir du moment à partir du moment où une presse une presse veut d'opposition mais où elle pratique le fascisme et bien cette presse elle doit être appelée presse fasciste voilà donc la déontologie poutinesque de l'humanité point fr elle doit être dénoncée elle est à la mesure de la dangereuse stupidité de toutes les listes des partis politiques agréés par l'inique constitution dictatoriale de la cinquième république française néocolonialiste donc voilà ce qu'il en est et donc quand j'ai parlé justement des pesticides de l'amiante et du nucléaire et bien il faut bien voir que tous les partis agréés et qui sont électoralistes au sein de la cinquième république et bien ce sont des partis de collaboration et voilà donc ces listes elles sont toutes pour la résilience électorale de l'inique gouvernance intergouvernementale de l'UE elles sont là pour nous permettre de signer un nouveau chèque électoral en blanc au directoire de la banque centrale européenne et donc quand tu vois qu'un yann brossat se permet de présenter une liste en argumentant que il va peser sur les décisions d'un directoire et du directoire de la banque centrale européenne et bien c'est pire que de se foutre de la gueule du monde et quand tu vois que des colistiers se réclament gilet jaune alors là c'est ce que j'appelle justement le mouvement fourre-tout c'est à dire qu'on y trouve à la fois des gens du rassemblement national qui se disent gilet jaune des gens du pcf qui se disent gilet jaune des gens de la france insoumise qui se gilet jaune et puis et puis quoi et moi je vais te dire le plus grand des gilets jaunes c'est emmanuel macron c'est à dire que tout le monde peut se revendiquer d'être d'être gilet jaune et à partir du moment où chacun peut se revendiquer de quelque chose et bien ce quelque chose n'est plus rien il devient un mot poubelle comme truc et machin voilà mais bien sûr mais je ne le suis pas mais je ne le suis pas parce que je ne veux pas être mis justement dans ce grand fourre-tout voilà et donc il est important de savoir de quoi on parle et aujourd'hui on parle de démocratie et bien c'est démocratie au niveau étymologique ça signifie pouvoir du peuple et bien aujourd'hui le peuple et les peuples sont impuissants les peuples sont émasculés les peuples sont spoiliés les peuples sont instrumentalisés les peuples sont moutonoisés les peuples ils vont aller à l'urne comme le mouton il va à la mangeoire et à la brevoire voilà et il va aller lire celui qui lui coupera la gorge et donc ce terrorisme international qui est financé la pancarte si on est là s'il y a ces émissions radar tous les jeudis c'est parce que avant de 19h à 20h sans aucune exception depuis octobre 2015 et bien on essaie de sortir du couloir de la mort des jeunes saoudiens les jeunes cette jeunesse de du meilleur allié du plus grand ami d'Emmanuel Macron hein cette jeunesse qui fait les frais comme la jeunesse française des bonnes affaires des marchands d'armes français et bien c'est ça qu'il faut dénoncer c'est ce complexe militaro industriel et c'est pas avec un ruffin qui va aller pleurer dans la presse ah ben oui ah ben oui j'ai j'ai j'avais de l'estime pour étienne chouard mais visiblement c'est une passerelle de l'extrême droite mais trou du cul t'as fait la même chose t'as fait la même chose avec l'assassinat d'adama traoré tu t'es tu t'es dit bah non je peux pas soutenir je peux pas je peux pas soutenir ce noir parce que parce que parce que qu'est ce que ça va me rapporter politiquement hein qu'est ce que ça va me rapporter politiquement je te coupe deux petites secondes Stéphane Durneux qui vient de nous rejoindre et je te dis c'est plus un monologue puisqu'il est avec nous oui oui bien sûr il participe il fait des petits commentaires et là il parle d'un pays imaginaire où les habitants parlent deux langues le bobo 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 et oui ensuite on verra à travers les commentaires sur le lieu ouais moi c'est ce que je dis aujourd'hui oui aujourd'hui il ya il ya ils étaient contents il parlait le b et quand il s'est fait en colère il parlait le mieux dans les deux cas il marchait en tout faux mais c'est ça exactement c'est à dire que tu dois suivre le troupeau mais aussi pourquoi parce qu'on te dit il n'y a pas de sécurité hors du troupeau mais le troupeau on le fait monter dans un camion le conduit à l'abattoir et donc moi je dis attention la destination du troupeau c'est l'abattoir la destination finale du troupeau c'est l'abattoir donc si vous allez voter pour un candidat quel qu'il soit le 26 mai 2019 et bien vous voterez pour les gens qui vont vous emmener à l'abattoir et je tiens à le dire parce que on en a repris pour cinq ans de glyphosate pourtant on a été sage 1 pourtant on a un abruti comme josé beauvais qui se permet de dire que récemment par rapport aux droits d'auteur on a une loi qui a damé le pion aux transnationales on a aussi participé maintenant mais dans quelques rassemblements justement avec le gouvernement d'arrêter vas-y vas-y c'est important effectivement sur les pesticides on a fait plusieurs justement rassemblement avec des marches qui partaient de d'enferrochereau si je m'en rappelle bien pour aller vers le ministère on l'a fait un certain nombre de fois moi ce que j'ai retenu c'était que on avait face à nous un gouvernement complètement sourd à tout ce qu'on pouvait lui demander donc voilà la situation elle est comme ça vous pouvez demander quoi que ce soit votre gouvernement à votre élu il sera sourd et il ya une raison très très prégnant entendre je vais t'expliquer je vais t'expliquer au ministère de l'agriculture quel que soit le ministre ou au ministère de la transition je sais plus quoi solidaire et les trucs de mon cul de mes fesses et bien comme au ministère de l'agriculture le président de la fnso c'est lui qui donnait le la le le il faut pas parler de gouvernement macron il faut parler du gouvernement du medef et donc le gouvernement des entreprises du cac 40 et donc quels sont les alliés de ce gouvernement et bien c'est les ruffins ce sont ce sont les gens qui prétendent défendre le monde du travail voilà et donc ruffins il sait il s'est fait quoi son comment est ce qu'il s'est fait son petit fonds de commerce est basé sur quoi il s'est fait son petit son petit documentaire à la mort moelle ne merci patron il l'a diffusé pendant les nuits de goût qui était qui était l'instrumentalisation faire les élections présidentielles depuis sa création et c'est c'est quelqu'un c'est un appareil c'est un appareil c'est un homme d'appareil sans imagination et qui n'a aucune solution à proposer et aujourd'hui les solutions au journal fakir et il est décroissant comme moi je suis archevêque donc les solutions on les connaît des gens les connaissent elles ont été développées des décennies avant même que jeunesse c'est à dire que dans les années 60 toutes les solutions avaient déjà été apportées maintenant si on n'entend plus d'intellectuels dans les médias c'est parce que les intellectuels ils savent très bien que ça ne sert à rien de passer dans les médias on a eu un prix nobel de physique qui s'appelait pierre gilles de gênes je me souviens une fois il est passé à la télé on lui a coupé la chique pour le pour la publicité donc un décembre intérêts c'est quoi alors je vais t'expliquer un intellectuel c'est simple un intellectuel c'est un intellectuel c'est quelqu'un qui a un discours construit par rapport à la science ou à la philosophie mais on dit que la philosophie c'est la mère de toutes les sciences donc c'est quelqu'un qui de manière étayée va dire ce qui fonctionne par ramification non il ne défend pas un point de vue il est au contraire dans la défense de toute approche qui est le doute voilà maintenant les gens bien sûr les gens qui les gens qui te demandent les gens qui te demandent de leur faire confiance et bien si quelqu'un te dit faites moi confiance ou voter pour moi et bien là tu dois être plus qu'assaillé assaillé d'un doute c'est pour ça que moi je lis très clairement je dans le cadre de ce système unique qui reconnaît pas le vote blanc qui pour lequel les résidents n'ont pas le droit de vote et qui n'utilise pas la proportionnelle sur toutes les élections et qui en plus utilisent des scrutins nominatifs si je moi je me présentais et bien je je serais comme toutes les crevures qui se présentent à des élections locales régionales national c'est à dire que j'avaliserai le système et aujourd'hui il s'agit bien de ça il s'agit de dénoncer toutes ces gouvernances dans lesquelles nous ne sommes plus à la limite et je dirais de manière péremptoire qu'une espèce d'organe consultatif mais le peuple c'est pas un organe consultatif le peuple il doit être à la fois le législatif et l'exécutif et aujourd'hui avec la technologie et notamment avec le dark web et avec des outils qui nous permettent la cryptographie quantique ou des choses comme ça chaque citoyen en dehors des nations c'est à dire il faut mettre à bas les nations à bas la nationalité on pourrait décider localement régionalement et globalement des politiques on aurait besoin d'élus comment fait-on et bien il va falloir mettre en place des structures sécurisées où les gens on peut effectivement sur l'arc web avec tort bien que j'ai appris récemment qu'en fédération de russie il y avait des des plateformes qui avaient été interdites parce que justement elles permettaient à l'opposition d'utiliser ces outils voilà donc aujourd'hui on voit bien que la liberté d'expression et l'expression libre elle est par exemple là aujourd'hui tu utilises un moyen de communication qui s'appelle un micro oui sur quoi sur un enregistreur et après pour des liens il est fidèle exactement est-ce que tu penses contre ton micro et l'appareil que tu utilises quelqu'un peut s'introduire dedans et tu sais pas pourquoi justement et bien c'est pour la même raison pour laquelle je n'utilise pas le wifi chez moi c'est à dire que le wifi on émet les données de manière hertzienne et donc un hacker même pas très habile en 20 minutes va pouvoir te voler ta clé de cryptage et passer voir tout ce que tu fais et même s'introduire et à ton insu est passé pour toi donc il faut bien voir que c'est un très grave danger et c'est comme ça justement c'est sous le prétexte de combattre le terrorisme que dans nos sociétés on combat le syndicaliste et on combat la liberté d'expression c'est il faut bien voir pourquoi emmanuel macron sert la louche à mohamed salman al saoud qui a quand même fait assassiner un journaliste en le faisant découpé vivant au consulat d'arabie saoudite en turquie donc on est là au delà de l'horreur de mutiler des pauvres gens à coups de lbd 40 en leur faisant perdre des yeux ou en leur bousillant la mâchoire on l'a carrément on tue un opposant politique et bien si ça a pu se faire c'est parce que on a piraté le téléphone portable d'un de ses amis et donc on a volé les contacts et à partir de là on a pu le repérer et le loger et à partir de là on envoie une équipe pour l'assassiner et donc il faut voir que les gens qui conspue macron aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il ne conspue pas françois hollande en solande il a fait assassiné de manière extra judiciaire 43 ressortissants français à l'étranger 43 personnes sans être jugés ont été condamnés à mort et exécutés à l'étranger par l'état français sous sous la dictature de françois hollande la dictature constitutionnelle parce que comme je l'ai déjà dit la dernière fois comme je le répéterai quoi non mais on pourrait les retrouver il ya un livre non mais il ya un livre qui a été qu'il ya un livre qui est sorti non je vais pas rendre hommage parce que parmi ces gens il ya des gens qui ont aussi ont éliminé d'autres gens donc je vais pas rendre hommage à des criminels mais je ne vais pas aller assassiner un criminel parce que quand tu es contre la peine de mort et pour son abolition universelle et définitive et bien tu es pour la vie ça ne peut être que de manière inconditionnelle voilà et donc quand on utilise les méthodes fascistes on est fasciste et c'est ça qu'il faut comprendre c'est à dire que moi quand j'ai quelqu'un comme tony le denis qui dit dans mes amis il est propriétaire à paris comme si d'un coup et bien je me je me retrouvais comme lénine ou stalin en droit de l'envoyer dans un goulag et de l'exterminer physiquement et bien ces gens là ils sont le ils sont déjà les petites rivières de 2,2 des immondices à venir et c'est quoi justement un propriétaire un propriétaire j'ai du mal avec cette notion un propriétaire c'est quelqu'un qui a un acte de propriété notarié voilà et mais donc ça ça n'a pas que tu vas conserver ad vitam aeternam non on peut changer on peut changer la société pour faire en sorte que l'héritage n'existe plus mais que par contre le loyer aussi n'existe plus donc de faire en sorte que chaque citoyen ait accès à un logement qui n'est pas gratuit car rien n'est gratuit dans la vie mais que chaque citoyen ait accès à un travail que chaque citoyen ait accès à un revenu à des revenus décents et pour dissocier les revenus du travail parce que c'est ça la vraie révolution à venir c'est dissocier le revenu du travail pourquoi parce qu'aujourd'hui avec l'informatique il ya des robots qui produisent des revenus qui produisent de la richesse et ses revenus eux ne payent pas de cotisations sociales et donc on le voit qu'en envoyant de plus en plus de gens au rsa ou dans des ou dans des et bien en fin de compte on les exclut et donc il ya trois classes il ya la classe de ceux qui sont les revenus du capital donc les exploiteurs il ya la classe des esclaves salariés donc pour moi je ne sens pas différent de toi roger j'ai accédé à la propriété il ya quelques années aujourd'hui je ne le suis plus mais c'est ma façon d'être par rapport à ce système je refuse d'être propriétaire tant que le système ne change pas mais c'est mon point de vue et ça ne regarde que moi je me suis jamais considéré comme propriétaire de quoi que ce soit y compris pour mon corps je suis simple locataire et je serai toujours locataire de ça je vais devoir le rendre n'importe quand comme le téléphone que tu tiens dans tes mains je vais devoir le rendre à un moment donné il ne m'appartiendra pas c'est fictif pour moi voilà ça c'est mon point de vue et ça n'engage que moi moi ce que je pense surtout et ce qui est très dangereux c'est qu'on est en train de dresser les esclaves salariés contre les gens qui sont sous allocation donc ils sont exclus de la société et c'est ça c'est ça et énormément chez toi tu donnes la parole il est très important que l'autre nous rejoignent parce que on est un petit peu épuisé c'est pas qu'on veut lâcher l'affaire c'est bien le contraire mais on aimerait bien qu'il y ait l'autre nous rejoignent parce qu'on lui donne la parole et on essaie de s'exprimer sur les sujets qui pour nous semblent quand même important moi je crois surtout qu'il faut rompre avec les gens qui opposent les salariés avec les allocataires et ce discours je l'ai retrouvé chez jean-luc mélenchon au dernier présidentiel où il parlait du travailleur détaché et donc ses propos étaient extrêmement raciste et il disait que le travailleur détaché en fin de compte il venait voler le pain du français voilà et donc c'était des propos nationalistes extrême droitier dans la bouche de jean-luc mélenchon et il faut comprendre il ya exactement et la nationalité tous les nationalismes le nationalisme en germe il porte tous les fascismes il faut bien comprendre que les revendications identitaires elles se terminent souvent très mal donc les seuls peuples qui est qui est passé dans les dans les camps de concentration en asie les roms et les juifs pourquoi parce que c'était des peuples soit nomades soit en diaspora donc des peuples sans état nation et ça ça gênait beaucoup les états nations et les états nations quelque chose qu'on a quand même oublié l'hébreu au début c'était le meilleur le meilleur dans le désert justement il y avait pas mieux qu'un hébreu dans le désert voilà tu parlais de nomades les hébreux au début c'est eux c'est eux qui étaient dans le désert et qui guidaient les autres voilà surtout que l'homme l'origine de l'homme tous les hommes sont nomades parce que normalement un homme il marche 25 km par jour c'est ça qui d'ailleurs la station debout et il est il est nomade le la sédentarisation va provoquer le pire et le meilleur et ce qu'il faut voir c'est que aujourd'hui aujourd'hui c'est la révolution industrielle qui nous a apporté pas uniquement non c'est à dire que les empires les empires les empires les 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 gens qui veulent conquérir des territoires en fin de compte qu'est ce qu'ils veulent ils veulent conquérir le droit de lever tribus sur des populations donc en fin de compte quand l'empire romain s'étend est ce que le monde devient plus grand non il ya un empereur romain accapare une plus grande partie du monde et à partir de là il met sous son jouges les populations qui sont obligés de lui payer tribus mais en fin de compte les populations depuis tout le temps ils ont sans arrêt un mec qui a l'armée qui a la force et qui lui met des coups sur la gueule et qui lui dit donne moi ça donne moi la moitié de ta récolte tiens ta fille elle est plutôt sympa j'ai envie de la baiser tu me la file voilà c'est ça c'est ça l'essence du pouvoir et comme disait louise michel le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument c'est pour ça que cette méfiance au pouvoir on l'a pas chez tous ces gens qui revendiquent des mandats d'être mandatés mais ces gens là ils revendiquent d'être mandatés non pas pour nous représenter mais pour défendre les intérêts de leur parti politique pour défendre les intérêts de leur syndicat et de des états majeurs de leur parti politique et des états majeurs de leur syndicat donc on voit bien qu'aujourd'hui le travailleur ou le citoyen n'est pas défendu parce que les états majeurs syndicaux ou politiques ont pour intérêt les intérêts du parti ou du syndicat et non les intérêts du travailleur ou des citoyens et donc aujourd'hui les peuples doivent réellement s'émanciper aujourd'hui les peuples doivent reprendre en main leur destin et ce n'est pas ni dans la rue ni dans les urnes qui vont pouvoir faire ça parce que dans la rue et dans les urnes c'est l'impasse on voit bien regardez aux présidentielles toutes les présidentielles en 2012 par exemple et bien les gens n'ont pas élu françois hollande ils se sont débarrassés de nicolas sarkozy voilà ils sont débarrassés de nicolas sarkozy avec un type qui leur disait que son ami c'était le monde de la finance voilà qui a fait d'emmanuel macron son ministre des finances françois hollande qu'est ce qu'a fait ce ministre des finances en 2015 et bien le projet montagne d'or en guyane dans dans les colonies françaises on va aller détruire une partie de la forêt vierge guyanaise pour extraire des nanoparticules d'or comme nous l'est bien expliqué gérald lebrun et aussi les jeunesses autochtones de guyane que nous avons le plaisir de recevoir dans une de nos émissions radars donc on le voit bien tous ces hypocrites les nicolas hulot 1 qui était quoi il était quand même ministre de la transition écologique et de la solidarité de emmanuel macron l'ex ministre des finances de françois hollande et qui a demandé à voter en françois hollande et bien michel rivazy pourquoi on a demandé à voter françois hollande pour fermer fessenheim en 2012 promis c'est craché juré fessenheim et fermer ses deux réacteurs de merde de même technologie que fukushima ces gens là mais moi je vote depuis j'ai 18 ans donc et bien moi j'ai voté au moment de l'élection 80 mitterrand parce que les parmi parmi les 100 promesses de françois mitterrand et bien en 30 ans il n'y avait plus aucune installation nucléaire en 30 ans on a cru bien sûr bien sûr mais moi j'étais jeune et con donc j'ai cru à ce salopard d'extrême droite voilà et donc ce salopard d'extrême droite qui sait qui s'est mis des habits de gauche pour tuer le parti communiste français en faisant une opa dessus ce qui fait qu'après il était sous perfusion du ps alors ça bravo le programme commun c'était la meilleure manoeuvre de l'extrême droite pour tuer la gauche française voilà et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des abrutis comme yann brossat candidat du pcf avec un petit fond vert et une petite virgule de merde à la mode insoumise donc ce qu'il faut voir c'est que tous ces gens là qui faisait partie qui seraient les pompes des staliniens au moment où il y avait des gens dans les camps et que les apparatchiks ils menaient grand train en crimée dans leur villa avec les mafieux et bien ces gens là sont ces gens qui viennent de nous dire d'aller voter pour la gouvernance de l'union européenne mais moi je vais leur parler en langage des signes je vais leur dire quelque chose de très clair voilà donc comprenons bien référendum 2005 boycott 2019 c'est à dire il n'est pas question à aucun moment de d'être de transiger sur quelque chose de vital parce que si nous ne faisons pas ça en 2000 en 2019 et bien il faudra pas venir pleurer en deux entre 2020 et 2022 voilà donc ce qu'il faut voir aussi c'est que rémy frais rémy frais il a été assassiné par un militaire sous françois hollande voilà ça aussi il faut pas l'oublier et il ya eu il ya eu non seulement il ya eu un non lieu pour le gendarme qui lui a tiré une grenade contenant plusieurs dizaines de grammes de tnt dans la nuque et dans le dos non seulement il ya eu non lieu mais aussi la question prioritaire de constitutionnalité a été rejetée par ce conseil constitutionnel de merde où siège des gens qui ont été condamnés pour malversation voilà comme l'ex maire de bordeaux là donc il est important quand même qu'il y ait des gens qui expliquent et qui rappelle un peu tout ça parce que après tous ces gugus ils viennent nous dire notre démocratie notre démocratie notre démocratie est en danger oh la la notre démocratie mais va te faire foutre ta démocratie tu peux te la coller au derrière voilà moi j'en ai rien à casser j'en ai rien à péter et réellement oui il n'y a pas de problème tiens vas-y c'est c'est que tu veux un de deux bonjour tout le monde je sais pas qui je parle en tout cas je suis enchanté sur facebook en direct sur facebook en direct radio radar direct à république voilà oh putain la vache non mais qu'est ce que je vais faire maintenant tu vas devoir donner les autographes non mais la question c'est qu'est ce que je vais faire de cette notoriété non moi c'est rien je suis un peu paumé avec ça mais vous parlez vous parlez de quoi les gars de tout et de rien de tout et de l'amiante du nucléaire des pesticides on raconte de tout ce qui était exclu du grand débat du grand débat du grand débat des médias du grand débat institutionnel et privé ah ouais d'accord ok mais dites moi peut-être un sujet précis peut-être que je pourrais donner mon avis sur l'amiante par exemple dans les établissements scolaires d'avion qu'est ce que j'envoie je ne sais pas parce qu'en fait déjà l'amiante je ne sais pas réellement ce que c'est c'est quoi c'est l'isolant l'amiante ce sont des fibres minérales quand elles sont respirées provoquent une maladie mortelle qui s'appelle l'asbestose c'est dire c'est un cancer spécifique du poumon quand tu as l'asbesto c'est que tu as respiré de l'amiante et il suffit parfois d'une seule inhalation de microfibres d'amiante pour déclencher des dizaines d'années plus tard un cancer mortel et donc il y a dans les écoles il y a entre 30 et 70% des établissements scolaires qui contiennent de l'amiante et plus les bâtiments sont vieux plus cette amiant peut être dégradée et donc plus elle peut libérer des fibres d'amiante qui peuvent être respirées par les professeurs et les élèves et mettre leur vie en danger mais quand ils crèveront ce sera en 2060 tu vois qu'est ce qu'on en a à foutre bon on a le temps on a le temps mais c'est comme le nucléaire simple question que tu es allé à l'école de quoi es-tu allé à l'école pourquoi cette question oui 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 parce qu'ils parlent de l'école oui oui j'y suis allé tu peux te renseigner donc potentiellement je peux mourir en 2060 tu peux te renseigner comme je peux mourir avant tu peux te renseigner sur les établissements scolaires que tu as fréquenté et demander à leur diagnostic amiant pour savoir si éventuellement en probabilité tu pourrais pas oui si tu veux tu pourrais pas développer une asbestose et nous ce qu'on indique ici c'est qu'aujourd'hui ni le ministère du travail ni le ministère de la santé ne s'occupe de faire ses études actuellement le ministre de l'éducation nationale a voté en touche vers les communautés locales voilà projet dans le micro ok ok à moi de jouer ok à moi de jouer qu'est-ce que tu penses que ce soit les nerfs j'ai une solution simple on brûle l'amiante il faut tout brûler il faut tout brûler et tout refaire à neuf avec quelque chose de propre l'amiante peut être détruite dans des fours spéciaux à plus de 1700 degrés et donc c'est un déchet ultime qui effectivement peut être traité par incinération mais dans des installations spécifiques extrêmement cher et effectivement il faut investir des milliards d'euros pour débarrasser notamment les organismes où on accueille un joint public de ce danger mortel mais il faut savoir aussi qu'en France le taux de leucémie chez les jeunes enfants à 5 km autour des installations nucléaires est plus fort que partout ailleurs alors c'est vrai qu'il y a eu des articles dans la presse j'ai perdu mon frère j'avais 10 ans ah oui d'accord j'en ai 5 ans voilà donc c'est la réalité c'est que je peux pas trop en parler parce que ma mère est encore en vue d'accord voilà et la réalité c'est que les médias nous parlent de choses par contre j'ai envie de pisser c'est un truc de malade c'est ouvert pour nous c'est ouvert ça n'attend pas voilà voilà donc il est bien de pouvoir alerter les gens et dire notamment à tous les parents d'élèves que malheureusement l'état se défaut sur les collectivités locales donc c'est à eux de faire la démarche merci à Virginie à toi merci à tous les gens merci à tous les gens qu'il y a de l'amiante justement là j'appuie ce que tu es en train de dire Virginie elle nous l'a dit texto elle n'aurait rien pu faire sans les associations voilà ah ben je dis bonjour à Fatima parce que je vois que Fatima t'as disparu de Facebook je te passe le bonjour voilà donc ce sont des sujets vitaux c'est à dire que c'est comme bon j'ai pas parlé non plus de relations internationales si on en a parlé avec avec Ali Mohamed Al Niver mais on aurait pu parler aussi de la de ce qui se passe en Algérie de la Palestine de ce qui se passe actuellement en Algérie et non 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 on parle pas vous avez entendu ce qu'ils ont dit sinon on vous coupe le gaz voilà donc effectivement et ce qui se passe par rapport aux étudiants voilà donc il se passe des choses extrêmement graves et tout ce qui se passe d'extrêmement grave aujourd'hui et bien bien sûr ne fait partie d'aucun débat médiatique parce que les médias qu'ils soient classés d'opposition ou ou comme on dit aux ordres du pouvoir tous ils font l'impasse sur les problèmes réels et donc c'est pour ça que personnellement je ne peux pas me revendiquer le gilet jaune comme je te l'ai expliqué il y a des gens qui se présentent aux uniques élections de l'Union Européenne comme gilet jaune et moi j'estime que nous on se présente à l'émission radio exactement si il y a un véritable si il y a un si il y a une véritable si il y a une véritable émancipation des peuples elle ne peut elle ne peut elle ne peut se faire oui mais s'il y a une émancipation des peuples elle ne peut se faire qu'en refusant d'avoir des chefs et donc moi je suis le porte-parole de personne ni de l'anarchie je parle en mon nom Roger Nimot si quelqu'un veut m'en mettre une il vient je suis là de 19h à 20h sur la place de la république et de 21h30 de 20h30 à 21h30 au café tabac le dejavet j'assume tout ce que je dis quand je dis que Emmanuel Macron est une criminelle crapule je l'assume quand je dis que le premier ministre ne vaut pas mieux je l'assume parce que ces gens là sont des gens extrêmement dangereux et qu'il va falloir de manière insubordonnée et non violente et bien les mettent hors d'état de nuire étant donné que je suis contre les peines de prison mais que une confiscation des biens mal acquis serait au un minimum vital au niveau de la justice et je vais à toutes et à toutes vous dire à la prochaine fois parce que là avec Marc on va décider comme on va devenir bimensuel on va décider si c'est la première ou la deuxième semaine mais nos émissions je pense seront plus préparés et j'essaierai d'inviter des gens en live ou par téléphone pour que ça ressemble au moins à un monologue social voilà à la semaine prochaine peut-être Merci Roger Merci Marc Merci